L'histoire du capitaine Baye Diagne, elle commence le 18 mars 1958 à Koki, dans la région de Lugan. Mais Mbaye Diagne a grandi à Dakar, précisément à Pekin. Après avoir obtenu son diplôme à l'université Charente-Yôte de Dakar, Mbaye s'est inscrit à l'école nationale des officiers actifs de Tieste. Il a terminé sa formation et est finalement devenu capitaine. Nous sommes en 1989. Capitaine Baye Diagne reçoit le commandement de la 3e compagnie du 6e bataillon d'infanterie et a été envoyé combattre dans le conflit en Casamance, une période où les combats étaient très intenses. A cette époque, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, dirigé par Salip Sadio, pensait qu'il pouvait obtenir l'indépendance de la Casamance par la force et mener des actions violentes. Malgré la gravité de la situation, le capitaine Baye Diagne et sa compagnie ont accompli un travail exceptionnel dans ce conflit. En 1993, à la fin du conflit en Casamance, Diagne a été envoyé au Rwanda en tant qu'observateur au sein de l'équipe de l'OIA pour surveiller la guerre civile. Ce conflit opposait le gouvernement dirigé par les Hutus et le Front Patriote Rwandais dirigé par les Tutsis. Plus tard, le capitaine Baye Diagne a été affecté à une mission de maintien de la paix des Nations Unies appelée Muluard, dont le but était de superviser un accord de paix visant à mettre fin au génocide qui se préparait. Ce génocide a été causé par plusieurs facteurs. D'abord, il faut savoir que le Rwanda avait une longue histoire de tension entre deux principaux, les Hutus et les Tutsis. Bien qu'il partageait de nombreuses similitudes culturelles, linguistiques et sociales, la colonisation belge a aggravé les décisions en classe en les Rwandais en fonction des critères ethniques, notamment la taille du bétail. Cela a créé une hiérarchie artificielle où les Tutsis étaient considérés comme supérieurs aux Hutus. En plus de ces tensions ethniques historiques, d'autres facteurs ont contribué au génocide, tels que la faiblesse de l'État rwandais et le manque d'intervention internationale. Mais ce qui a vraiment déclenché le génocide, c'est l'assassinat du président Hutu, Juvenal Abiyarimana. Nous sommes le 6 avril 1994. Au retour d'Arusha, l'avion du président rwandais, Juvenal Abiyarimana, est abattu par un missile alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigani. Après cet assassinat, des extrémistes Hutu ont utilisé cette tragédie comme prétexte pour lancer une campagne meurtrière contre les Tutsis et les Hutus modernes. Cela a provoqué une énorme vague de meurtres dans tout le pays. Ainsi, le Rwanda était plongé dans un chaos indescriptible. Les Hutus menaient des attaques ciblées sur des personnalités politiques qui faisaient partie de la transition. Le 11 avril 1994, le premier ministre Agathe est attaquée chez elle. Elle était protégée par des Belges. Malheureusement, les 11 Belges et Agathe ont été tués. C'est à ce moment-là que Mbaïdian intervient pour la première fois. Mbaïdian est arrivé à la maison au moment de l'attaque. Il a sauté par-dessus un mur pour sauver les 5 enfants du premier ministre et les mettre en sécurité. C'était un acte très courageux, le premier d'une série impressionnante. Au début du génocide, les Nations Unies avaient interdit aux Casques Bleus d'intervenir dans les combats. Ils devaient seulement intervenir quand ils étaient attaqués. Leur job était juste d'observer ce qui se passait. Mais le capitaine Mbaïdian ne pouvait pas accepter de voir les gens s'entretuer sans rien faire. Alors, il désobéit à l'ONU et prend ses propres initiatives pour sauver des vies. Mbaïdian a ensuite entrepris de nombreuses missions dangereuses autour de Kigali. Malgré le manque de soutien de la communauté internationale et en violant les règles de l'ONU, il cachait des tutsis dans sa voiture et les évacuait vers des endroits plus sûrs, notamment dans les installations de l'ONU et les pays voisins. Ces missions ressemblaient à celles d'un film d'action. En effet, lorsqu'il entendait parler d'avions qui partaient de Kigali pour des endroits plus sûrs, il récupérait un groupe de personnes en danger, les placait dans sa voiture et interceptait l'avion dans sa piste pour les mettre à bord afin qu'ils puissent être évacués vers le Kenya. La plupart de ces missions ont réussi. Il a sauvé plus de 600 personnes pendant le génocide, mettant souvent sa propre vie en danger. Le 31 mai 1994, Baïdian a été tué lorsqu'un obis de mortier lancé par les forces du FPR a explosé derrière sa voiture alors qu'il a été arrêté à un poste de contrôle gouvernemental. Après la mort du capitaine Baïdian, un cessez-le-feu de 24 heures est observé. Pour rappel, ce cessez-le-feu a été longtemps demandé par la communauté internationale. Mais c'est seulement à la suite de la mort du capitaine Baïdian que ce cessez-le-feu est observé sans aucune demande. Cela montre à quel point le capitaine Baïdian était considéré comme un héros. Ce jour-là, Kigali était frappé par le silence à cause de la mort de cet homme que le général Dallaire décrira comme la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connu. Son décès a également incité l'ONU à suspendre ses opérations de secours à Kigali. Son corps a été rapatrié au Sénégal et enterré avec tous les honneurs militaires. En 2014, les Nations Unies ont créé la médaille du capitaine Baïdian pour rendre hommage à son courage exceptionnel. Une première dans l'histoire militaire. Le capitaine Baïdian était un homme remarquablement dévoué à son travail. Connu pour sa rigueur et son respect envers ses responsabilités, il était d'une grande taille. Il avait aussi un charme naturel qui faisait que quiconque passait du temps avec lui avait l'impression de le connaître depuis toujours. Sa gentillesse lui a volu de devenir ami avec tout le monde, que ce soit dans l'armée ou parmi les autorités rwandaises. D'ailleurs, la première ministre Agathe préférait être accompagnée par Baïdian lors de ses sorties. Le capitaine Baïdian a sauvé des centaines de vies, mettant la sienne en danger et laissant derrière lui une femme et deux petits-enfants. Ses enfants n'ont eu presque aucun souvenir de lui car ils étaient très jeunes à la mort de leur père. Son courage était presque surnaturel et il a été d'une clarté d'esprit remarquable à un moment où le monde restait silencieux face à l'horrible massacre qui se déroulait dans un petit pays d'Afrique australe. L'histoire du capitaine Baïdian, c'est l'histoire d'un homme connu pour sa rigueur et son respect envers son travail. L'histoire du capitaine Baïdian, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a sacrifié sa vie pour sauver des vies. C'était l'histoire du capitaine Baïdian, nous vous demandons de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...